Hello hello et bienvenue sur notre chaîne où on partage avec vous tous les dimanches notre vie d'expat aux Etats-Unis. Après plus d'un mois de démarche, nous voici enfin propriétaires. La semaine dernière, après 5 jours d'euro-trip entre Los Angeles et la Floride dans un camion de déménagement sans clim, merci Jérémy pour le sacrifice, nous avons enfin récupéré nos affaires. Et maintenant, place au rangement. On partait les gros meubles bien bien lourds aujourd'hui. J'ai un copain qui vient m'aider, ça va faire plaisir parce que là, j'ai un peu mal au dos et j'ai un peu mal au bras. Et pour se donner un peu de courage, on a fait des croissants. Pour ceux qui s'intéressent, vous connaissez les expats, c'est des croissants Trader Joe. Trader Joe, c'est un supermarché, en fait ils ont des croissants surgelés, tu les mets la veille, ils gonflent. C'est les seuls croissants qui sont à peu près potables, on va dire. Potables et que tu peux avoir à la maison pour pas cher, t'as un peu le problème de lunettes nuées là. Etant enceinte de 8 mois à ce moment-là, j'ai laissé les garçons gérer le déchargement et on est partis entre filles faire les magasins pour l'arrivée du bébé. Est-ce que tu me vois ? Tu vois ma tête ? Voilà, là tu me vois ? Ouais, je te vois. Ok, on est à Target. On va aller chercher une peluche pour le bébé et c'est Mia qui va choisir. Hein ? Ouais. Ouais. J'ai fait tous les rayons et franchement j'ai rien trouvé. Il y a toujours plein de jeux à Target, mais genre beaucoup de jeux. Mais c'est toujours le cirque et moi je veux juste des trucs simples, tu sais, genre une peluche où tu tires la ficelle et ça fait de la musique. Mais non, tu trouves pas ça. Franchement, c'est frustrant à chaque fois. Il y a que là vraiment où il y a quelques petits trucs, quoi, voilà. Il y a quelques poupées vite fait. Quelque chose qui fait de la musique, mais c'est pas vraiment ce qu'on voulait. C'est où ? T'as trouvé ? Ouais, j'ai trouvé là. Peut-être une licorne qu'il vole, hein ? Une licorne pour le bébé ? Mais c'est un petit garçon, tu crois qu'il va aimer le rose ou pas ? Euh, ouais. Ouais, bon après il n'y a pas de raison qu'il n'aime pas le rose, hein. Bon les gars, j'ai craqué. J'ai pris la licorne. Une licorne énorme ? Ouais, une licorne énorme. On est bien d'accord que c'est pas pour toi, mais que c'est pour le bébé. D'accord ? Et je le partage. Tu fais une rose. Pas sûr que c'est le petit garçon qui va jouer avec, hein ? Salut ! Je voulais vous montrer un petit peu où on en est, hein, parce que les choses progressent quand même plutôt pas mal. Donc voilà, la chambre de bébé commence à prendre forme. On a la chaise à bascule pour donner le biberon, la commode pour changer et le lit qui est prêt. La chambre de minier aussi commence à prendre forme, gentiment. Là, pour le moment, on a sorti que ses jeux. Comme ça, quand on vient dans la maison et qu'on est en train de déballer les cartons, elle est tranquille en train de jouer et dans chaque carton, on découvre des jeux, du coup elle est trop contente. J'ai juste installé son petit bureau que je lui avais fait avant de partir, et puis voilà. Dans le salon, on a ramené un premier canapé, il y a le deuxième qu'on doit housser. J'ai eu le temps de remonter ma table, que j'ai fait moi-même, qui du coup était tordue un an à la droite parce qu'il y a eu un an et demi des meubles qui lui ont appuyé dessus pour la redresser, donc ça c'est cool. Qu'est-ce qui se passe par là ? Dans la media room, slash mon bureau, j'ai installé le meuble télé et la télé. J'ai aussi à sortir. On a un petit canapé, il faut qu'on mette les coussins dessus et qu'on y mette les gousses et puis ensuite je mettrai mon bureau derrière. Et enfin, dans la chambre, le lit est monté. Il paraît tout petit dans cette image chambre, du coup sûrement falloir qu'on change de lit et qu'on prenne un truc un peu plus grand. On a la commode, il faudra qu'on lave un peu le matelas et c'est à peu près tout. Voilà, voilà, on a progressé en deux jours. Pour sortir un peu la tête des cartons, on a décidé de partir se baigner au parc Fort-des-Sotos, tout au sud de la péninsule. Bon, du coup, en fait, il y a plein de parking au long de la plage et on a pris celui qui était le plus loin de la plage, au final. Après, c'est joli, il y a une espèce de petite alcove. Et là, il est deux heures, il est trois heures de l'après-midi, il fait mais sans Fahrenheit, je ne sais pas, ça fait très chaud. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est la taille américaine et en attendant, on fait une montagne de vêtements et de draps parce qu'après, on va devoir tout laver. Je ne sais pas si ça rend justice comme ça, mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, aux US, ils n'ont pas le tambour dans le même sens que nous. Eux, en général, la machine souffre par le haut et le tambour tourne dans ce sens-là, à plat. Honnêtement, moi, je trouve que ça ne va rien, rien, rien du tout. Du coup, le truc qu'on se dit, c'est que le jour où on aura une maison, on achètera les tambours qui tournent à l'européenne. Sauf que, ben, ici, c'est les machines qui coûtent les plus chères et c'est les machines les plus grosses. Et bien sûr, le sèche-linge parce qu'il fait tellement humil ici que rien ne sèche. Et maintenant, on va les remplir avec tout ça. Et on est repartis ! Et oui, je sais, on ne peut vraiment pas s'en empêcher. Et cette fois, c'est sur la plage de Saint-Pitre qu'on va poser une nouvelle chaise longue. Pourquoi tu es au taquet, Jérôme ? J'ai reçu une notification comme quoi notre sèche-linge a fini de... a terminé de sécher le linge. Parce que tu as connecté ton sèche-linge et ton lave-linge en Wi-Fi ? Oui. D'accord. C'est des smart lave-linge et smart sèche-linge. Tu peux les lancer à distance. Oui, si, je peux les lancer, je peux les monitorer à distance. Voilà. C'est magique. Donc tu es content. Voilà. Ça ne sert à rien. Bon, on est d'accord, à ce rythme-là, on n'est vraiment pas prêts à finir le déballage des cartons. Mais bon, qui dit Floride dit océan et ça serait dommage de ne pas en profiter. Mais c'est promis, la semaine prochaine, on s'y met un peu plus sérieusement. On commence la peinture, la décoration et surtout, on a deux invités surprises qui viennent nous rejoindre pour un mois. Bonne semaine à tous, on se voit dimanche. Et surtout, n'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire, vous abonner et liker cette vidéo. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada